coucou 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 à toutes et à tous et nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo gaming sur un jeu exceptionnel qui s'appelle nier automata ou là j'ai refait une nouvelle partie pour cette vidéo alors déjà c'est une petite vidéo ASMR un peu du genre balade on va se promener dans dans les environnements du jeu et pour vous dire entre guillemets ce jeu j'ai beaucoup aimé du moins j'ai déjà fini la première histoire car ce jeu a plusieurs drames et j'ai fini le premier drame j'en suis au deuxième drame et là j'ai refait une nouvelle partie exprès pour pour qu'on puisse jouer l'androïde car l'androïde féminin parce que parce que pour ces bruits de talons qui sont très relaxantes moi par contre on entend le vent mais ça c'est pour le son ambiant et nous sommes dans un univers post apocalyptique où les êtres humains ont presque disparu de la terre et que les androïdes combattent les machines pour pour aider les humains à survivre en gros voilà pour sans votre vous sans trop vous spoiler ben voilà en gros la drame principale du jeu c'est ça en gros vous êtes des androïdes votre mission c'est de sauver l'humanité contre les machines et justement dans ce jeu tout se passe pas comme prévu il y a des rebondissements il y a de la réflexion des questionnements sur l'existence etc c'est poétique c'est dynamique poétique ce n'est pas qu'un simple jrp ce n'est pas qu'un simple action action jrpg c'est c'est aussi c'est plusieurs histoires différentes que ça soit du côté des androïdes des humains et des machines donc voilà donc là bon bah là il nous explique un peu comment fonctionnent les mini cartes et tout donc là nous arrivons dans une ville en ruine là on se met à l'abri du vent on entend moins le vent comme ça et c'est pour les pas de et puis j'ai préféré faire une nouvelle partie aussi parce que parce que si j'avais pas envie de vous j'avais pas envie de vous montrer ma deuxième bah ma partie à moi perso pour pour vous montrer la deuxième trame je voulais juste vous montrer le début voilà pour car pour ceux et celles qui ne l'ont pas joué je vous le conseille vivement d'y jouer parce que c'est c'est aussi une très bonne surprise ce jeu avec un gameplay avec un gameplay comme je le disais très dynamique à une OST aux petits oignons car ce jeu a un OST vraiment magnifique et les différentes histoires ils sont après j'ai pas fini complètement le jeu je préfère vous le dire mais en tout cas j'ai hâte d'en savoir plus sur les différentes histoires alternatives qui existent dans ce jeu avec les différentes fins les les différentes conséquences là on entend un bruit et là nous avons des machines qui apparemment ne sont pas menaçantes alors je vais pas le but c'est quand même de vous relaxer donc on va éviter de les attaquer pour pas que ça fasse trop brouillant brouillant au niveau des actions au niveau des actions et tout des bruitages donc nous voici dans cette ville détruite par les machines d'après la trame principale mais il peut y avoir différentes et différentes narrations comme je vous l'ai dit les causes les causes sont différentes pour arriver à la fin du monde dans ce jeu alors oui vous pouvez pêcher donc donc là on va juste contempler les environs parce que c'est aussi c'est aussi le but du jeu aussi c'est de contempler explorer les environs l'environnement différents environnements et vous avez des petits et vous avez des petits robots des petits robots volants de compagnies qui va vous aider dans vos quêtes dans dans l'histoire dans l'histoire dans il va vous il va vous aider pendant les combats il va vous aider il va vous aider à analyser à apporter conseils etc et ça c'est votre compagnon parce que vous travaillez en binôme en fait votre votre direction vous êtes dirigé par un organisme d'androïdes dans l'espace dans l'espace qui s'appelle il s'appelle Yora et en fait pourquoi ils sont dans pourquoi l'organisme des androïdes Yora est dans l'espace parce que tout simplement bah parce que c'est les humains qu'on envoyait des androïdes dans l'espace pour pour mieux combattre les machines à l'extérieur enfin en gros c'est ça quoi en gros c'est ça mais après je vous en dis pas plus parce que il y a plein d'autres secrets plein d'autres raisons dans laquelle dans laquelle pourquoi pourquoi il y a eu cette guerre pourquoi voilà quoi tout ça en fait comme d'habitude c'est une histoire très très intéressante bon nous allons continuer un petit peu tout ça et là je vais vous montrer le camp de la résistance donc le camp de la résistance c'est là où il y a les derniers humains survivants qui existent dans ce monde apocalyptique post-apocalyptique quoi voilà le camp de la résistance là nous allons voir la chef du camp vous êtes numéro 2 vous êtes au courant pour toupie et bien oui la base m'a prévenu de votre arrivée je m'appelle Anemone je dirige le groupe de la résistance androïde qui contrôle la majeure partie de ce territoire vous devez vous devez être les nouveaux éclaireurs dont on nous a parlé et bien je suis certaine que mes unités ont beaucoup d'informations à vous communiquer n'hésitez pas à leur poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit voilà bonjour de fourniture bonjour et bienvenue c'est toujours un plaisir de recevoir de nouveaux clients où vous fournissez la résistance dans votre arrivée elle c'est ça ou que oui j'ai regardé que l'article ici est fabriqué artisanalement à partir de pièces abandonnées et de putains récupérées sur les cadavres de nos ailes quiens parlons à faire qu'est-ce qu'ils vont et bien on va dire des petits soins pas beaucoup pas beaucoup mais oula on va dire on va dire c'est ça c'est bon voilà vendez des puces de fonctionnalité qui servent à augmenter votre puissance je n'ai pas que ça en rayon désolé j'adorerais vendre des puces de fonctionnalité c'est juste que je ne dispose pas des pièces nécessaires par contre si vous pouvez me fournir ces pièces je pense qu'il y aurait moyen de moyenner mais en attendant tiens j'ai une idée et si vous auguriez ces pièces j'ai une patte folle j'ai une patte folle vous voyez je ne peux pas trop me déplacer vous ne pouvez pas réparer votre propre genre vous faites commerce de pièces détachées non si seulement hélas toutes nos pièces sont réservées à l'effort de guerre il n'y a pas de rap pour moi j'aimerais voir ces machines disparaître pour pouvoir danser à nouveau pour danser mais en attendant accepteriez-vous de m'aider oui d'accord remercie mille fois alors ils me font un ressort qui est cassé un petit engrenage et un circuit cassé on en récupère sur les ennemis qui rôdent dans la grande zone dégagée sur la gauche en sortant du camp d'accord d'accord voilà voilà Où est-ce, où est-ce, où est-ce ? Tu es du groupe Yorah, cette chose sur ma tête t'intrigue, c'est un chapeau qui bloque les ondes électromagnétiques, ils m'aident à limiter les informations superflues présentes dans ce monde. D'accord, je plaisante, qu'est-ce que tu veux du coup parler d'un souci ? Non, pas besoin pour l'instant, j'étais content de te parler, reviens-moi fort d'accord. Ok. Vous appartenez au groupe Yorah, pas vrai, j'ai appris la nouvelle, je vends des armes si ça vous intéresse. Quel genre, en fait, je suis restant, je répare des reliques, je crois. Quoi qu'en ce moment, mais aujourd'hui, on est vraiment dans un seul état. Ah, si je pouvais redaper l'appareil de réparation de cette boîte à outils, je pourrais me remettre ou pour lui vendre un nouveau des armes. Ah ouais, il est bien amoché, et je ne vous le fais pas dire, mais comme vous vous en doutez sûrement les réparations, c'est pas mon truc. Ah, l'idée, c'est vrai, vous, c'est la limite, on dirait que l'appareil de réparation a eu un court-circuit sur Charles Saint-Henon, à mon avis, quatre gadgets complexes devraient suffire. Ah, le vrai taré, vous savez, où je peux trouver des gadgets complexes, parait qu'il y en a dans la cité, en fait, mais on raconte aussi que l'endroit où il ne fait pas. Ah, j'ai hyper apprécié. Ah, si, j'aurais deux, trois questions, on va lui poser. On va le faire un... Oh, d'accord, ok, non, c'est... Je croyais qu'on pouvait avoir plus d'infos sur ce camp de résistants, mais apparemment, je me suis trompé, c'est pas un camp de résistants, où des êtres humains, ils vivent, c'est des... C'est des androïdes comme nous, ce sont des... Ce sont des androïdes survivants. En fait, on se repose un peu. D'accord. Donc, ça, apparemment, c'est des androïdes. Mais alors, il n'y a plus d'êtres humains, ou presque, en fait. Je ne me rappelle plus trop, en fait. J'avoue, j'ai pas... Il y a des trucs, il y a des choses que je n'ai pas tout compris dans l'histoire du jeu, mais... Mais je suis sûr, mais genre, je suis sûr d'avoir le... Que j'aurai les réponses quand j'avancerai à fond sur le jeu. Pour l'instant, Loretta, elle a la découverte. Pour vous montrer, quoi. Après, on a... Après, ceux ou celles qui ont déjà fait le jeu, qui ont déjà fini le jeu. Ne... Ne spoilez pas dans les commentaires, bien sûr. Opératrice 60 à Tupi. Ici Tupi, il vient de la signaler. Parfait, alors, dites-moi comment on est là, mais d'aujourd'hui, sur la Terre, ça va, là, que si on a eu un rapport avec les... Je n'aime pas vraiment, je me suis juste dit qu'un temps, Clément devait être... Le confortant n'entre pas. Pardon. Réponse-vous. Ça va trop vite. Ça va trop vite, les dialogues, comme d'habitude, mais bon, pas grave. J'avais compris, de toute façon. Donc, voilà, il faut... Comme je vous ai dit, on va éviter de se battre, parce que sinon, ça serait... Quoique, je pourrais faire exception en supprimant les brisages. Tout simplement. Chaque clé fois j'ai... On va le mettre à 1, et on verra... On verra bien après. Si ça va, ça ne casse pas trop les oreilles pour vous. Ouais, bah, c'est limite, en fait. C'est limite, très, 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 très limite. Bon, moi, vous allez entendre mes bruits de boutons de la manette. Voilà, comme ça. Voilà. Allez. Bon, des fois, on bourrine comme des... Des fois, ça bourrine, hein. C'est des combats qui... On bourrine assez souvent. Mais il y a des techniques, des fois, il y a des... Il y a des techniques, hein. À... 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 À effectuer pour... Tuer plus efficacement les... Les... Les ennemis. Voilà. Donc... Donc... On a des... Des outils à récupérer du matériel. On a des matériaux à récupérer pour... Les marchands. Donc voilà. Alors... On peut accélérer, on peut sprinter, accélérer. Vous avez aussi... Vous pouvez améliorer, évidemment. C'est comme un RPG, hein. Vous pouvez... Vous avez des... 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 Améliorer, des... Des... Des armes. Vos armes, vous pouvez les améliorer. Oui. Bon. Pour l'instant, vu qu'on est qu'au début du jeu, on peut pas... Il y a... C'est les seules armes qu'on a avec le robot, vous voyez. Le robot qui nous aide à détruire les machines. Et ça, c'est... Un distributeur qui nous sert de... Topographique. Trop topographique, c'est ça. Pour sauvegarder. Voilà. Pour faire une sauvegarde rapide. Voilà. Et... Vous avez accès à la messagerie près d'un point d'accès. Choisissez la messagerie pour consulter vos messages. Ou vous avez des messages de la part de... Différentes personnes... Qui vous contactent. Voilà. Et ça, j'ai décidé la vérification de votre messagerie. Voilà. C'est ça. C'est un peu tuto... C'est le tutoriel, en fait, on va dire. C'est l'intro du jeu, on va dire. Le début, ça... Le début, ça commence comme ça. Bon, déjà... Quand on arrête les bruitages, vous entendez... Vous entendez la belle musique derrière. C'est vraiment une OST aux petits oignons, quoi. Vous pouvez... Voilà. Bon. Dans ce... Par contre, dans ce monde ouvert, c'est... C'est l'ambiance. J'aime beaucoup l'ambiance, tout simplement. Pas très post-apocalyptique, quoi. L'ambiance, c'est... L'ambiance, on la connaît tous. C'est l'ambiance post-apocalyptique, hein. Comme beaucoup de jeux. Comme beaucoup de jeux qui sont sortis. Pour l'ambiance. Et... Et... Mais... Après... Le jeu va pas vous séduire par rapport à ces graphismes, ça. Les graphismes, ils sont... Assez simples. Mais... Très fluides. Très fluides. Très... Suffisamment pour... Vous faire passer de très bons moments. Et... Et... Bon, la map... Bon, bah... Le monde ouvert a l'air d'être... Assez vide dans l'ensemble. Mais... Il y a plein de choses à... Il y a quand même plein de choses à découvrir. Ça fait... Il y aura des quêtes annexes. Il y aura... Différentes choses à... À faire comme... Des combats... Des combats... À l'air libre, quoi. Tout simplement. Dans le monde ouvert. Que vous... Que vous... Que vous pourrez décider de... De combattre ou pas, en fait. C'est vous qui voyez. Si vous êtes pas obligés de... De combattre toutes les machines qu'il y a... Qui est disponible dans la map. Mais si vous voulez gagner, ouais... Plus d'XP, plus d'expérience, ben... Vous... Vous combattez le plus possible, quoi. Pour gagner en XP. Tout simplement. Et là, quand on est en mode... Par exemple... Quand on est en mode en ligne. Et ben... Quelques fois, vous allez croiser des cadavres de... Des cadavres de d'autres joueurs. Comme par exemple, corps de... DEN... DEN15... Je sais pas quoi. Alors voilà. C'est marqué. Il... Il explique. Le corps des autres joueurs. Vous pouvez voir les corps des autres joueurs. Si vous avez activé les fonctions réseaux. En examinant une dépouille, vous pouvez... Priez. Les PV de l'autre joueur seront intégralement restaurés. Elle recevra un objet. Récupérez le corps. Récupérez le corps. Vous bénéficierez... De trois effets... Aléatoires. Et temporaires. Qui dépendent des bustons. Disposez le joueur. Réparer le corps. Il vous suivra alors. Et vous aidera au combat. Voilà. Voilà. Un maximum. Donc voilà. Donc... Il y a... Donc niveau gameplay. Il y a quand même... Il y a différents... Différents choix. Différentes fonctionnalités. C'est ça qui est bien aussi dans ce genre de gameplay. C'est qu'on a quand même pas mal de choix. Comme par exemple là. Vous voulez... Pour le joueur. Vous voulez prier. Continuer. Bah moi. Je veux bien prier pour lui. Et après. Vous avez joué entre réparer ou récupérer. Et bah. Je vais mettre réparer. Et vous allez voir. Hop. Il revient à la vie. Et il peut... Et il peut... Me rejoindre au combat. Avec moi. Voilà. J'ai créé une alliance. Avec un cadavre. D'un autre androïd. D'un autre joueur. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien pensé. Comme... Comme concept. De jeu. Comme ça. On peut avoir des... Plusieurs façons de... On peut avoir plusieurs façons de combattre quoi. Ça vous... Ça vous fait de l'aide en plus. Pendant les combats. Par exemple. Par exemple. Donc là. Maintenant. Il va... Il va pouvoir combattre avec moi. Attendez. Je vais... J'essaie de trouver des ennemis. Dans les barrages. La végétation a envahi. Ah oui. La végétation a envahi. Les bâtiments. Les plantes. Bah. C'est la nature. Qui a repris ses droits. En fait. C'est ça aussi. Il y a beaucoup de questions. Il y a aussi... Dans ce jeu. Il y a aussi beaucoup de questions. De ressources. D'écologie. Biodiversité. Biodiversité. En fait. L'homme a tellement donné d'intelligence. A la machine. Que la machine. Que la machine. La machine. Lui. Lui-même. Et. Et. Devenue indépendante. Quoi. Et. Fait partie du. De la. De la. De l'écosystème. Du coup. Et. C'est ce qui risque. Peut-être. De nous arriver. Un jour. Peut-être. Que la machine. Prendra le dessus. Sur l'être humain. Qui sait. On ne sait jamais. Mais bon. Mais bon. Comme souvent. Comme beaucoup de films. Comme beaucoup de jeux vidéo. Les scénarios. C'est un peu. C'est un peu la même histoire. Seulement là. Seulement là. Il y a plusieurs trames. Il y a plusieurs. Plusieurs fins. Différentes. Dans ce jeu. Donc. Donc. Si ça se trouve. Il y a plein de. On ne sait pas d'où quoi. Enfin. Je ne sais pas d'où. Puisque. Comme je vous l'ai dit. Je. Je n'ai fait que la. Que la première trame. Et que. Là. Je suis en train de faire le deuxième. La deuxième trame. Voilà. Par exemple. Là. Nous avons des. Voilà. Des robots. Qui étaient. Bon. Qui étaient. Pas menaçants. Mais bon. Voilà. C'était juste. Pour vous montrer. Que. Voilà. C'est assez. C'est. Moi. Je suis. Dans les combats. Bah. Je suis. Du genre. Pour. Je suis. Très. Bien. Jouer. Voilà. Il y a. Là. Il y a. Encore. Encore. Et c'était un Japonais. Là. Je vais. Juste. Récupérer. Voilà. Donc. Comme ça. Je récupère. De l'argent. Des. Des. Esquive. Des. Soits. Mortels. Cassation. La. Liste. Chaque. Riche. D'autres. Joer. Chaire. Il y a plein de bonnes idées dans ce jeu, c'est une très bonne surprise, je pense que Nier Automata fait partie justement des robots très menaçants, très agressifs, très dangereux. Voilà, donc il y a des H, il y en a qui ont des H, il y en a qui ont des gros flingues, enfin bref, il y en a pour tous les goûts, et là je suis en train de me fermer, à voir, hop, voilà. Donc là, il ne faut pas hésiter à reprendre des soins, des compétences, comme un RPG classique. Donc, on va remettre les pas de, on va remettre le bruitage, pour le plaisir de la relaxation. On va faire, voilà, 4, c'est déjà pas mal. 4 bâtons. Ça, ça fait toujours, toujours du bien d'entendre quand même. Un peu de vent, la nature, les oiseaux qui chantent. On peut monter dans, sur les racines, les grosses racines d'arbre, d'arbre géant. Et les bas de talons de notre androïde. Androïde, androïde, androïde qui s'appelle Tupi, et mon compagnon 9S, je le dis en anglais. Et si je le dis en français, c'est 2B, c'est 2B, c'est 2B, et 9S, voilà. Et je préfère le dire en anglais. Je préfère le dire en anglais, Tupi et 9S. Voilà, j'accélère. Nos petits robots de compagnie nous aident à planer quand on veut aller d'une plateforme à une autre. Voilà. Il y a des doubles sous. Là, nous avons encore un corps. Encore un autre joueur. Il y a des bouts différents. Alerte, forme de vie mécanique détectée. Il y a J1, mon nom. Et là, ça, c'est des robots. Des robots et très puissants. Donc, je vais éviter. Hop. En plus, ce qui n'est pas du même niveau, alors, c'est mort. On va monter sur cette tour. Sur tour électrique. Enfin, qui était une ancienne tour de câbles électriques. Et là, nous avons des trésors aussi. Il y a des objets, bah oui, il y a plein de matériaux à récupérer. Des trésors à trouver, etc. Un peu comme on avait l'habitude de voir dans les RPG en open world standard. Et là, on se promène, on ne se casse pas la tête. Attendez. Je vais peut-être aller quelque part. Pour faire du vrai plaisir. Bon, évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, Au niveau de la réalisation, c'est correct. C'est correct. Vous voyez en vous, vous allez croiser. Si vous êtes en mode, en ligne, Vous allez croiser souvent des cadavres. De tout joueur. Comme vous pouvez le constater. Voilà. On va aller là-bas. Ça nous mène vers le désert. Je ne sais pas si je pourrais y aller tout de suite. Mais... Voilà. Ça devient le... Ça devient un désert ici. Et là, c'est... Là, c'est une nouvelle zone. C'est très relaxant, les pas de talons, quand même. Je ne pensais pas à ce point. Là, on marche sur le sable chaud. Oups. Désolé, ça a été un petit peu brouillant. Là, c'est une... Ce que j'ai fait, c'était une attaque spéciale. Sur les... Alors, les robots, ça s'appelle des pods, en fait. Ouais. Ça s'appelle des... Compositions, programmes, pods. Voilà. A, mitrailleuse. Alors, pod A, mitrailleuse, niveau 1, laser. Et mon attaque spéciale, c'est laser. Voilà. Après, dans les armes, on va... Comme je vous ai dit, je n'ai... Pour l'instant, je n'ai que ça comme arme. Voilà. Pour l'instant, j'en ai qu'une arme. Mais on peut... Mais avec tout billet, on peut avoir deux armes. Voilà. Donc, votre robot volant, c'est... Ça s'appelle des pods. Enfin, en fait, chaque androïd a son petit pod. Comme mon compagnon a son pod aussi. Et moi, j'ai mon pod. Et on peut en avoir... Mais des pods, on peut en avoir plusieurs. Voilà. Et là, on a un robot agressif. Qui veut nous tuer. Voilà. Après, vous pouvez compte. C'est un monde ouvert, mais... En fait, c'est un monde ouvert réparti sur plusieurs zones. Vous ne pourrez pas y aller en début de jeu. Vous ne pourrez pas y aller en début de jeu. Aussitôt parce qu'il faut d'abord faire les missions principaux. Et au fur et à mesure, vous pourrez aller dans de nouvelles zones à explorer. Ouais, voilà. Un petit peu façon God of War sur PS4. Bon, là, je suis sur PS4 aussi, mais... Oui, il faut d'abord débloquer deux, trois trucs avant de vouloir se balader un peu partout dans les différents endroits disponibles du jeu. Mais bon, vous pouvez, voilà, contempler ou combatter des robots comme vous voulez, comme pour vous semble, quoi. Comme pour vous semble. Non, bah... C'est cool, c'est sympa, ça fait... Ça fait un... Un petit gameplay, euh... Euh... Balade, quoi. Vas-y, on va... Je vais refaire une petite prière pour... Grizzly. Un joueur qui s'appelle Grizzly. Réparti. Ah oui, une autre fonctionnalité qui est plutôt pas mal pour votre compagnon androïde, c'est que vous pouvez changer de stratégie et choisir le type de combat. Vous pouvez choisir en stratégie équilibré au contact à distance, agressif, prudent ou passif. Et là, je vais mettre passif. Comme ça, quand il y aura un combat, il n'attaquera pas, en fait, il n'attaquera pas, il n'attaquera pas, en fait. Donc, vous pouvez choisir avec votre... Donc, vous pouvez choisir différentes fonctions de combat. Et là, normalement, voilà, il y a l'autre androïde que j'ai ressuscité qui nous suit. Alors, oui. Alors, le jeu... Le jeu ne pêche pas par ça, c'est graphisme, hein, comme vous pouvez le voir, le constater. C'est... Ça reste fluide, hein, malgré tout. Ça reste... Ça reste agréable à l'œil. Mais il n'y a pas de quoi sauter. Mais bon, de toute façon, la partie... Les... Les points forts de ce jeu, c'est pas sa réalisation, c'est... C'est ses différentes trames, ses combats dynamiques, son gameplay, son OST qui sont super... Qui sont, euh, voilà, indispensables, quoi, dans ce jeu. La réalisation, c'est secondaire, quoi. C'est-à-dire, déjà, bon, bah, il n'y a pas grand-chose. On peut, déjà, on ne peut pas explorer à l'intérieur des bâtiments. C'est pas comme dans un GTA ou dans un autre open world où on peut faire tout ce qu'on veut. On peut aller dans les bâtiments. On peut aller, euh... On peut faire tout et n'importe quoi. Non, là, euh... Là, c'est un petit peu vite, c'est un petit peu, oui, c'est calme. Mais, euh... Mais c'est pas ce qui compte le plus dans ce jeu. Ce qui compte le plus, c'est les... Les différentes trames qui existent dans ce jeu. Les, euh... Voilà. Comme je vous l'ai dit, son gameplay... Oula. Ah bah, il a explosé. Ah, et parce qu'au bout d'un moment, euh... En fait, c'est un temps limité, en fait. C'est un temps limité. Oh, qu'est-ce qu'on devait faire la quête ? Donc, j'ai déjà la demande du marchand de fourniture. Bah, on peut déjà retourner dans la... Le camp de la résistance pour lui rendre les... Euh... Oula. Pour lui rendre, euh... Ces matériaux qu'on a... Qu'on a trouvés. Et... Oula. Et des ennemis, là, dans le coin. Donc, on va retourner à la résidence, là, quand... Dans le camp. Parce que, regardez-vous, à l'intérieur, par exemple... Bah, c'est vide, à part que... À part quelques... Avec des objets à récupérer, à récolter. Mais dans l'ensemble, on est bien d'accord que ça. Que c'est... Que c'est vide. Y'a quelques... Y'a pas que des repos. Y'a quelques animaux... Qui ont survécu de... De l'apocalypse. Donc, y'a quelques animaux aussi. Y'a quand même quelques animaux. On va pas dire que c'est vide, vide. Complètement vide, quand même. Hop. On va retourner dans le camp. Après cette vidéo, mettez un gros like. Merci, mes amis. Ça fait extrêmement plaisir. Un gros like pour ce jeu exceptionnel. Nier Automata. Alors, j'avais dit... C'est lui, hein. Qui voulait les pièces. Voilà, c'est ça. Les fournitures. Ah, vous avez trouvé les pièces. Géniales. Blablabla. Dites-nous vraiment ce qu'il se passe. J'ai réparé ma vieille carcasse. Des centaines de fois au cours de cette guerre. Je ne peux même plus vous dire combien de pièces j'ai remplacé. Donc, c'est bien un androïde, en fait. C'est un camp de résistants androïdes, en fait. Donc, c'est pas des humains. Moi, je croyais que c'était des vrais humains, mais en fait... Des vrais humains survivant dans le chemin, en fait. C'est des androïdes, quoi. En fait, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais c'est pas des êtres humains. Voilà. Voilà. Je viens de recevoir... Je viens de recevoir ma première réponse dans le jeu. Bon, bah voilà, mes amis. J'espère que cette petite vidéo gaming... Nierot... Ce... Fabuleux jeu Nierotomata vous aura plu. Comme je vous le dis toujours, gros like, commentaire, partage et abonne-toi. Et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Allez, bonne journée, bonne nuit. Et la paix sur vous. Ciao, ciao. Peace.